La parole est à monsieur Bernalissi et à lui seul. Merci. En clôture des grands débats suite à la saine révolte des Gilets jaunes, le monarque présidentiel Emmanuel Macron, alors président des riches, s'est engagé à revenir sur la suppression de l'ISF si les évaluations montraient son inutilité. Il a dit qu'elle serait évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Le rapport de France Stratégie est tombé. Et il n'y a aucune espèce de corrélation entre la suppression de l'ISF et toutes les promesses que vous aviez faites. Nous pourrions même supputer plutôt le contraire. Donc la question est simple. Quand est-ce que vous allez rétablir l'ISF ? Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, quand est-ce que vous allez en finir avec les caricatures ? Merci, monsieur le président. C'est une caricature à 3 milliards pour l'ISF et à 2 milliards pour la flat tax. Ça fait une caricature à 5 milliards quand même. Le jour où on a la mobilisation nationale des accompagnants scolaires pour les élèves en situation de handicap, je trouve que c'est mal à propos. Parce que ces milliards-là, quand on voit qu'il y en a 2,2 aujourd'hui pour les AESH, que nous pourrions habilement doubler ce montant pour en finir avec les CDD, passer à des titularisations, passer du temps partiel subi à des temps complets, passer à des rémunérations qui ne soient pas en dessous du seuil de pauvreté. C'est le cas aujourd'hui, entre 700 et 800 euros. Avoir une formation de qualité, par exemple. Arrêter vos trucs de mutualisation, là, pour faire en sorte que finalement on mégote sur des morceaux en divisant des enfants, en divisant des enfants entre plusieurs accompagnants. Voilà à quoi pourraient servir habilement ces 3 plus 2 milliards, monsieur le ministre. Alors je vous repose la question, êtes-vous bien si sûr de ne pas vouloir corriger ce qui n'a pas fonctionné ? Parce que les accompagnants des élèves qui sont en situation de handicap, eux, ils sauraient bien quoi en faire de ces milliards. Et tout ça, ce n'est même pas pour les AESH en tant que tel, c'est pour nos enfants que nous nous devons d'accompagner. Et enfin, pour leur qualité de travail de ces accompagnants. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont des démissions, ce sont des gens qui baissent les bras, alors que ça devrait être le cœur de la politique de ce pays. Merci. La parole est à monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député, je crains que dans la deuxième partie de votre question, vous ayez mélangé quelques sujets. Mais je vais vous répondre sur deux points. Le premier pour vous dire que le rapport de France Très-Égypte est éclairant. Il est éclairant parce qu'il démontre que notre pays est devenu le premier pays en termes d'attractivité pour les investissements étrangers et que ça soutient la croissance. Il est éclairant parce qu'il montre aussi que la politique fiscale que nous avons menée profite plus fortement aux 10% de Français les plus défavorisés qu'aux Français les plus riches. Il est éclairant parce qu'il montre que nous avons rendu du pouvoir d'achat aux Français. Et puisque vous avez évoqué la situation des AESH, et Jean-Michel Blanquer vous l'aurait dit mieux que moi, nous avons recruté des dizaines de milliers d'AESH. Le budget pour 2022, peut-être le voterez-vous, va permettre de recruter 4 000 AESH supplémentaires. Et j'ai l'immense honneur d'avoir apporté la loi de transformation de la fonction publique. loi qui va permettre et qui permet d'embaucher les AESH sur des contrats de 3 ans, d'envisager des AESH en CDI, alors que précédemment, elles étaient tous en contrat aidé de 6 mois renouvelables 4 fois. La précarité c'est vous, la stabilité de l'emploi c'est nous. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Justine Bénin.